Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Maquer, fondateur de System.io. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment créer un business sur Internet en quelques minutes. Donc c'est parti, j'ai créé ce compte sur System.io, il est tout neuf. On va commencer par créer en fait des tags. Donc je vais créer un tag prospect qui sont les gens qui sont inscrits sur ma liste email mais qui ne sont pas forcément clients. Voilà, donc voilà, vous voyez le tag qui apparaît. Je vais créer un autre tag qui va être le tag client. Alors je vous conseille de faire un tag pour chaque type de produit. Pour l'instant, je vais avoir un produit, donc on va mettre client. Donc ça y est, j'ai mes deux tags. Donc je n'ai pas encore de contact évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer une page de capture pour construire ma liste email. Donc je vais là, je vais cliquer sur créer. Là, j'ai plusieurs templates. Allez, on va prendre, on va prendre celui-là. Donc on va mettre système télécharger le guide gratuit. Voilà, là, on peut changer le guide gratuit si on veut. Voilà la méthode. Alors, vous voyez que là, c'est marketing internet, mais ça peut être la méthode en trois étapes pour maigrir rapidement. Voilà, je peux faire ça. Je ne vais pas mettre de majuscule ici. Indiquez simplement à quelle adresse email vous voulez recevoir la vidéo gratuite de formation. Là, j'ai la possibilité. Alors moi, généralement, je ne demande que l'adresse email, donc je vais supprimer le champ prénom. Hop, je vois la vidéo. Voilà. Donc je sauvegarde. Et ça y est, j'ai déjà ma page de capture. Bien sûr, donc je vais juste rajouter une règle d'automatisation. En fait, ce qu'on va dire, c'est que quand quelqu'un s'est inscrit, donc on va faire ajouter une règle. Voilà. Donc on va dire automatiquement quand quelqu'un, en fait, s'inscrit sur cette page, voilà, télécharger le guide gratuit, on va ajouter le tag prospect. Voilà. Donc automatiquement, quand quelqu'un s'inscrit sur cette page, on lui ajoute le tag prospect. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on peut en fait aller ici dans email, dans campagne, et créer une campagne qui va être envoyée automatiquement quand les gens s'inscrivent. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire différemment. On va faire en fait un mini tunnel de vente où en fait les gens s'inscrivent et directement on les envoie sur une page de vente. Donc disons que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une formation. Alors une formation, mais ça peut être un guide PDF, mais c'est juste le maigrir en 31 jours. Voilà. Ça peut être juste un guide PDF ou même juste une vidéo, mais on la met sur l'espace privé, sur le site privé de formation, ou alors les gens la reçoivent par email, ils reçoivent le guide PDF quand ils payent. On va voir comment créer une page de paiement. Donc là, je crée une formation. Donc je vais créer un nouveau module. On va dire que j'ai module 1. Voilà, je crée un module. On va faire ajouter un chapitre. Donc chapitre 1, allez, on va être original. Type de page, donc c'est vidéo, mais ça on peut le changer plus tard de toute façon. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai ma formation. Et ce que je peux faire, alors moi je préfère mettre le titre en haut. Voilà, donc il est là. Donc on va mettre chapitre 1. Ça, on va le supprimer. On va mettre plutôt du texte. En général, moi ce que je mets ici, c'est que je mets, pour mes formations, je mets en fait une boîte de contenu. Elle est ici, où en fait je mets ressources. Voilà, vous voyez, on va dans les paramètres. Ressources. Et là, je mets par exemple les liens. Quand il y a des liens, des ressources, etc. Donc je fais sauvegarder, sortir, et je peux ajouter évidemment des chapitres, des modules à ma formation. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Voilà, maigrir en 31 jours. Donc ça, c'est vraiment le site privé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc une page de paiement. Donc je vais aller dans Asset, Pages et Formulaires, Pages de Vente. Encore une fois, je vais pouvoir créer une page de vente très rapidement en quelques clics. Alors on va prendre celle-là. Maigrir en 31 jours. Maigrir en 31 jours. Voilà. Et là, j'ai en fait... Donc c'est une page de vente pour une de mes formations webmarketing. Mais ce que je vais faire, c'est que évidemment, je vais l'adapter par rapport à mon besoin. Et vous voyez qu'on a la trame. Il y a des utilisateurs de système.io qui reprennent la trame. Et ça leur permet très facilement de créer leur page de vente, même s'ils n'ont pas forcément étudié le copywriting. Donc là, on va mettre une promesse. Donc on va mettre par exemple, comment maigrir en 31 jours. sans avoir de sensation de faim. Voilà. Là, on va supprimer l'image. Ça, c'est une... Voilà. On va supprimer la section entière. Etc. 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 Généralement, ça je l'avais mis parce qu'il y a l'image. Mais généralement, je ne mettrais pas de titre comme ça. Et là, en fait, je vais mettre l'histoire. Je vais expliquer comment j'ai découvert. Là, je vais mettre typiquement... Je vais mettre mon histoire. Comment je trouve la solution ? J'ai jamais été gros, mais j'ai jamais été mince non plus. J'étais ce qu'on appelle un faux maigre. Etc. Etc. Donc je vais mettre mon histoire. Je vais présenter comment j'ai trouvé la solution. Etc. 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 Donc là, je vais enregistrer. Sauvegarder. Et là, je vais sortir. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais créer ce qu'on appelle une offre. Une offre, c'est quoi ? C'est une page de paiement. Donc là, il faut juste que je fasse l'intégration. Je fais l'intégration. Donc je vais connecter mon compte Stripe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... me connecter au même compte. C'est bon. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir créer une offre. Et l'offre, donc, c'est maigrir en 31 jours. Donc ce qu'on appelle une offre, c'est effectivement une page de paiement. Donc là, je vais choisir paiement par carte de crédit, puisque je n'ai pas sélectionné Paypal. Je n'ai pas connecté, en fait, mon compte Paypal. Mais je pourrais très bien le faire. C'est juste que j'ai un seul compte Paypal et on ne peut pas connecter deux comptes System.io sur le même compte Paypal, je crois. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre ce template que j'aime bien. Je vais cliquer ici. Voilà. Donc là, j'ai mon offre. Et en fait, là, ce que j'ai, c'est que j'ai mon... C'est qu'en fait, j'ai mes upsells. Je peux rajouter, en fait, des upsells derrière. Mais on va garder ça très simple pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, je vais cliquer ici. Et je vais donc éditer mon offre principale. Donc là, j'ai quelques paramètres. Commission d'affiliation, c'est le pourcentage que je donne à mes affiliés. Donc moi, je donne 40% en général pour mes produits. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Là, je peux changer ça. Le délai de paiement pour les commissions affiliées, c'est au cas où il y a donc une garantie de remboursement pour en tenir compte pour les paiements aux affiliés. On paie les affiliés uniquement après la fin de la période de garantie. Et en fait, là, ce qui est vraiment super dans System.io, c'est que vous pouvez très facilement créer une page de paiement. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'en fait, on a des ressources et on va pouvoir automatiser ce qui va se passer après l'achat. Donc là, on va prendre une formation. Donc on va prendre Maigri en 31 jours. Le type d'accès, c'est accès total ou contenu distillé. Ça veut dire qu'en fait, les gens vont avoir accès au contenu au fur et à mesure du temps. C'est utile quand on a, par exemple, une grosse formation. Là, on va mettre accès total. Et pour le tarif de l'offre, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre donc... Donc je peux choisir un tarif existant. Mais là, je vais faire Maigrir en 31 jours. Donc à chaque fois, je vais utiliser la même chose. Le type, c'est donc un paiement unique. Et on va dire que c'est un paiement de... Alors là, c'est le montant hors-taxe qu'il faut indiquer puisqu'il y a des gens qui facturent TTC et on va calculer automatiquement la TVA. Donc là, on va dire que c'est... Calculette. Donc on va dire que je veux le vendre 97 euros divisé par 20%, c'est-à-dire 1,2. Ça me fait donc 80,83. Donc là, je vais mettre 80,83. Et ça y est, on a donc le paiement. Donc là, on peut rajouter également un order bump. On ne va pas le faire. Je vais enregistrer. Et en fait, là, je vais voir la page. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà. On a... Vous voyez qu'on a déjà... Ici, vous voyez, Maigrir en 31 jours. 97 euros. Alors, je suis au Portugal, mais si je mets... Ça détecte automatiquement mon pays. Mais si je suis en France, vous voyez bien que ça fait... Ça calcule la TVA. Et si vous facturez pas la TVA, vous avez une option pour évidemment ne pas facturer la TVA. Donc, le problème, c'est que là, j'ai un texte qui est un petit peu différent. Donc, on va le personnaliser. Donc, je vais retourner éditer la page. Je vais cliquer ici pour aller dans l'éditeur. Yes. Donc là, ce que vous allez recevoir, la méthode pour... Maigrir en 31 jours. Mais vous pouvez vous servir de système Poyau pour vendre du coaching, du service, des produits physiques à des utilisateurs de système Poyau qui utilisent, en fait, qui font ce qu'on appelle des... Je crois qu'on appelle ça des monos... Des boutiques monoproduits où, en fait, ils vendent, grâce à une page de vente, ils vendent un produit. Ils font la publicité sur Facebook et ça leur permet de tester très rapidement des produits. Donc là, on est libre d'éditer la page. Voilà, tac, tac, tac. Je peux même supprimer tout ça si je n'ai pas envie de m'endetter. Peut-être que... Voilà, je n'ai pas envie d'avoir ça. Là, je peux le laisser comme ça ou je peux le supprimer. Voilà. Là, vous pouvez mettre votre logo. Si vous voulez, vous pouvez le supprimer également. Là, vous pouvez évidemment tout éditer. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc sauvegarder. Et donc, vous avez votre page de paiement. Et automatiquement, après l'achat, les gens vont recevoir un email avec leur identifiant pour accéder à la formation Maigrir en 31 jours. Alors, il y a un petit truc qu'on a oublié dans les ressources. C'est qu'en fait, on va ajouter un tag automatiquement. Ça, c'est vraiment important. Ajouter un tag. Et donc, on va mettre un tag client. Et c'est ce que je vous disais. Donc, en fait, le système a créé automatiquement un tag parce que j'ai créé une formation. Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est avoir un tag pour chaque produit que vous vendez, chaque offre. Pourquoi ? Parce que, eh bien ensuite, vous allez pouvoir affiner votre marketing et ne pas envoyer des emails pour vendre votre produit au client de ce produit quand vous faites une relance. Donc, je vais faire ça. Je vais enregistrer encore une fois. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter. J'ai donc une page de capture. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, quand les gens, juste après l'inscription, j'envoie les gens sur une page de vente et qui envoie ensuite vers une page de paiement. Donc là, je vais rediriger les gens vers ma page de paiement. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que quand les gens achètent sur ma page de vente, je veux les envoyer sur la page... Enfin, quand les gens cliquent sur le bouton sur ma page de vente, je veux les envoyer sur la page de paiement. Donc, encore une fois, je vais dans Pages et Formulaires. Je vais éditer ma page de vente. Donc là, typiquement, je vais rajouter du texte. Je vais changer un petit peu l'espace. Je vais faire un petit peu l'espace. Je vais faire un petit peu l'espace. Je vais faire un petit peu l'espace. Et là, ce que je vais faire, c'est que donc, ce bouton, il va me permettre de rediriger les gens. On ouvre dans la même fenêtre. On a plusieurs options. Et donc, on va sauvegarder. Et maintenant, on va sortir. Donc, on va maintenant tester notre fameux tunnel de vente. Donc, j'ai ma page de capture. Donc, je vais entrer une adresse e-mail. Et j'arrive bien derrière sur ma page de vente. Et j'ai mon gros bouton sur ma page de vente qui me permet d'arriver sur ma page de paiement, comme vous le voyez, où je peux valider mon règlement. Donc, vous voyez qu'on a maintenant un nouveau contact qui a été ajouté. Si je vais dans le contact, je vois bien. Voilà. Test.gmail.com qui s'inscrit. Donc, voilà. Vous avez vu comment vous pouvez utiliser System.io pour créer votre business en ligne en seulement quelques minutes. Pour l'essayer gratuitement tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501